Salut, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te montrer comment tu peux résoudre le problème des fichiers inconnus pour l'application Audacity. Donc ici, par exemple, je vais essayer d'ouvrir un fichier qui a été enregistré avec un Android 13 sous Samsung. Donc comme tu vois, le fichier ne s'ouvre pas. Donc tout simplement, ce que je vais faire ici, c'est fichier, édition et puis préférence ou bien avec le raccourci clavier CTRL-P. Et puis donc à gauche, tu cliques sur bibliothèque. Donc dès que tu cliques sur bibliothèque, donc tu auras ceci. Donc il suffit seulement que tu cliques sur télécharger, comme ceci. Donc là, tu vas sélectionner Audacity support, comme ceci. Donc là, tout simplement, donc à gauche, donc ici tu cliques sur install ffmpeg, comme ceci. Et puis donc, tu descends un peu en bas jusqu'à Download the ffmpeg install. Donc ici, tu sélectionnes la version de Windows que tu as. Donc c'est 64 bits ou bien x86. Et puis tu sélectionnes l'emplacement de téléchargement et tu cliques sur enregistrer. Dès que le téléchargement se télécharge, tu cliques là-dessus. Un petit assistant d'installation, comme ceci. Donc tu sélectionnes I agree, ou bien accepter. Et puis donc tu cliques sur Next, comme ceci. Donc tu laisses l'emplacement de l'installation par défaut. Et tout simplement, tu cliques sur Next install. Finish. Et puis donc tout simplement, tu cliques sur localiser, puis valider, comme ceci. Et tu valides par la suite, comme ça. Et puis donc ici, tu peux ouvrir ton fichier. Donc ça va s'ouvrir aisément et facilement. Donc par exemple ici, je sélectionne le même fichier. Et comme tu vois, donc il se télécharge sur l'application sans aucun problème. C'est comme si je suis en train de charger un fichier Wave. J'espère que ce petit partage t'a plu. A bientôt.